salut salut ben comme le temps se réoriente vers la pluie il a fallu que je m'occupe un peu de la toiture derrière et surtout voir comment faire pour enlever le lierre qui avait dessus donc je vous présente ça tout de suite donc comme la déchetterie la plus proche par chance en 4 accepte encore l'amiante en quantité limitée une fois par trimestre j'en ai profité pour déposer les évrites que j'avais les plaques de fibro ciment amianté que j'avais ici pourquoi parce que derrière la charpente était mort donc ça risque de s'écrouler et en plus le but c'est de refaire une ligne de gouttière derrière sur toute la longueur pourquoi ce titre de la vidéo la chèvre et le palan pour la simple et bonne raison qu'un autre problème que j'avais sur cette toiture c'était tout le lierre qui avait poussé sur la sur la toiture et là on s'aperçoit qu'il y en a les deux tiers qui sont partis donc c'est ce que je vous propose de vous présenter savoir comment j'ai fait sans aucune aide mécanique pour virer toute cette plaque de lierre tentative c'est pas la bonne donc j'ai cherché à prendre le palan dans l'arbre là j'ai fait un point haut avec l'ancien portique en effet je suis pas assez haut et surtout j'écarte pas assez la mode que je veux faire on se regarde de plus près ce que ça donne on s'aperçoit que la mode vient pas parce qu'elle est trop prise elle n'est pas tiré assez haute donc j'en ai quand même profité pour découper ici avec une scie montée sur un fer à béton manière à découper toute la ligne et je vais essayer de tirer plus en écartant voir si je peux en arracher une bande deuxième essai un peu plus en diagonale c'est toujours pas le bon ça veut pas venir donc on va essayer carrément sur le côté en diagonale en se prenant dans l'arbre ici donc troisième essai on s'est en pris carrément plus en diagonale ça a l'air de venir donc on va vérifier ça c'est bon t'es en bon Merci. 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 Je suis en bout de palan, donc on va remonter le nœud de chèque de manière à pouvoir retirer encore. Ça a l'air de venir. donc ça s'enlève quand même plus haut que prévu donc là j'ai peur parce qu'il vient sous le fêtage là-haut donc il va falloir voir ce que ça donne et surtout là je le tire trop vertical faut que j'essaye de remonter ma chaise pour le tirer un peu plus haut sachant que j'ai toute la pointe là bas qui vient ça c'était pas prévu donc comme j'ai ramené j'ai ma chaise maintenant qui n'est plus à la verticale qui est complètement penché donc le but ça va être de la repiquer ici de manière à pouvoir effectivement avoir un peu de hauteur dans le tirage mais avant je vais vérifier dans les combles ce que ça donne il n'y a encore pas l'entrecours donc on va remonter une autre chose une fois que j'ai fait donc voilà ce qu'on arrive à faire rien qu'avec la force manuelle un peu de réflexion certes un palan et autre chose utile pour ces arts de manip aussi c'est de faire les nœuds là ce nœud de chaise au fur et à mesure que rétrécisse les palan j'ai dû le remonter et l'avantage de connaître les nœuds marins c'est qu'on peut le défaire facilement tous les nœuds marins il y a la manière de les faire mais surtout la manière de les défaire et autrement sur un nœud n'importe comment un nœud de plein point ou autre chose vu comme j'ai tiré sur le palan il est indesserrable donc si on regarde sur le toit on s'aperçoit que j'ai ça m'a tiré l'évrite transparente qui était déjà malade là le pluie de lumière par lequel j'avais une fuite mais j'ai pas cassé l'évrite en bord c'est surtout ce que j'avais peur en le tirant à la fin il me restera ce bouchon mais ça on verra demain ou un autre jour donc effectivement sur garde dessous on s'aperçoit qu'on voit le jour donc il va falloir que je vois comment reprendre ça donc le lierre est enlevé on s'aperçoit qu'on a d'autres jours aussi ce qui explique les nombreuses suites que j'avais donc les différents sceaux les récipients qui étaient installés là voilà bah ça m'est fini pour cette petite vidéo en espérant que une fois de plus ça vous avez à vous intéresser à tous les amis qui me suivent sur la chaîne je leur fais un petit coucou pour l'instant je suis toujours sur place donc j'attends de voir je revois mon employeur la semaine prochaine pour voir comment on fait et toute façon les enfants ne reprennent pas l'école allez sur ce je vous dis à une prochaine je sais pas sur quoi je sais pas quand on verra bien parce que j'ai pas mal de d'occupation la semaine prochaine donc je suis pas sûr de pouvoir beaucoup avancer mais je vous ferai ça bientôt sans souci et qu'elle n'a vaut dernière chose pour ceux qui en fin de vidéo n'avaient toujours pas compris le titre le palan c'est ça avec sa deuxième poule du de l'autre côté donc six brins ça permet de multiplier la force manuelle par six et la chèvre c'est cette barre là qui était verticale qui en définitif permet de en faisant basque en basculant comme ça elle fait aussi levier donc elle permet de diminuer l'effort en plus de soulevé elle permettait de diminuer l'effort à exercer pour retirer l'ensemble